Là où on n'était pas d'accord, peut-être qu'on ne parlait pas exactement de la même chose avec Manu, c'était que oui, dans le fantasme, on a tous envie de voir les 4 de devant, mais sur l'an présent, je rejoins Manu. Là où il avait raison, c'est de dire de façon très pragmatique, aujourd'hui est-il assez en forme, au-delà du fantasme, pour démarrer un match, si on prend en plus en compte ce qu'il a fait ces dernières semaines, à savoir ne pas jouer parce qu'il était blessé. Sa première prestation qu'on a vue il y a quelques jours en championnat qui était franchement médiocre. Encore une fois, il m'a dit que ce n'était pas un problème, c'était une décision. Il a été blessé chaque mois, cette saison, il a manqué pour quelque chose, chaque mois, pendant cette saison-là. Et pour ça, c'est le moment pour rester un peu patient. C'est un match important, mais ce n'est pas notre dernier match de la saison. Et pour ça, on a pris la décision et il a accepté. Il va finir le match et peut-être il va décider le match. Thomas, vous avez décidé de maintenir votre équipe en 4-3-3. Est-ce que vous avez réellement pensé à ce 4-2-3-1 ? Et pourquoi avoir maintenu cette équipe en 4-3-3 ? Oui, on peut penser de toutes les choses. On peut penser d'un 4-4-2 ou d'un 4-4-2, mais c'était avec les 4. Mais on n'a eu pas de temps pour essayer sur le terrain. On a fait seulement un entraînement ici et ce n'était pas le moment de faire ça. Et nous sommes habitués de jouer des grands matchs dans un 4-3-3. Et on a gagné 4 matchs. On a fait 12 points, des 12. Et j'ai pris la décision que ce n'est pas le moment pour changer la structure. Ce n'est pas le moment pour moi pour prendre cette décision et pour prendre la responsabilité. Dans un match comme ça, ou dans ce niveau-là, c'est important que tout le monde soit habitué. Et ce n'était pas le moment pour changer la structure. Vous avez fait le choix de maintenir ce milieu pour l'expérience. Une équipe qui est déjà habituée avec ce système. Encore. Vous avez fait ce choix de maintenir le 4-3-3 parce que votre équipe est vraiment habituée avec ce système et a réussi. Oui, et on a gagné des matchs dans ce système-là. Et on a joué très équilibré. Et les 3 au milieu, ce n'était pas le moment pour changer les 3. Merci beaucoup Thomas. Bon match à vous. Merci beaucoup Mohamed Bouez, Thomas Tourelle, Neymar qui salue les joueurs du Real qui sont en train d'entrer sur la pelouse. Vous entendrez la bronca des supporters parisiens. Pour l'instant, ce sont les plus nombreux dans les tribunes. Ça ne va pas durer. On attend 75 000 personnes dans ce stade pour une scène désormais que nous connaissons bien. Il est assis sur le banc, vous le voyez. Une scène que nous connaissons bien à MC Sport. Les joueurs du PSG et les gardiens qui s'entraînent juste à quelques mètres de nous. Je voudrais donc qu'on parle de... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.